Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Education. Un rendez-vous consacré à la formation, aux nouvelles métiers, aux nouvelles pédagogies. Un quart d'heure pour faire un focus sur l'avenir de la nouvelle génération. Aujourd'hui, on prend un pas de côté. On ne parlera pas d'une formation classique donnée sur les bancs de l'école. On s'intéresse à une aventure vraiment particulière qui est tout aussi riche que quelques mois d'enseignement, mais qui ne s'apprend pas dans les livres. On va parler du fameux 4L Trophy, un rallye qui tous les ans rassemble 2000 personnes au sud du Maroc. On va se demander en quoi participer à un événement sportif d'une telle envergure peut être un atout pour son profil dans le monde professionnel. Et avec nous en Skype, Géraldine Rey, qui est présidente de Desert Tour, nous a fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Géraldine Rey. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'organise Desert Tour tous les ans, et puis après plus spécifiquement le 4L Trophy ? Oui tout à fait, alors Desert Tour est une société de voyage-aventure qui vient de fêter ses 35 ans d'existence. Nous sommes spécialisés dans les événements sportifs pour les étudiants, avec le 4L Trophy qui a fêté ses 25 ans cette année. Nous organisons également le Trophée Rose des Sables, un rallye raide 100% féminin, qui fête ses 21e édition au mois d'octobre. Et également nous organisons des treks, toujours 100% féminins, le trek Rose Trip Maroc, qui a lieu chaque année au mois d'octobre, et le trek Rose Trip Sénégal, qui a eu sa première édition au mois de mars. Et aussi un rallye féminin, le rallye Rose des Andes, dans la Cordillère des Andes en Argentine. Donc voilà, nous sommes spécialisés dans des voyages un petit peu décalés, au 4L Trophy, où les personnes, c'est plus au-delà d'un voyage, c'est plutôt un projet de vie, un défi, que l'on prépare pendant plus d'un an, puisque très très fréquemment, pour ne pas dire quasiment toute la totalité, se financent par le biais de sponsors ou d'activités de financement, mais très rarement par le denier personnel. Donc le voyage est l'aboutissement d'un projet de vie. Avec évidemment, tous nos voyages ont une grosse connotation, une ODN solidaire. Parce qu'on s'inscrit combien de temps en avance au 4L Trophy ? On le sait, on sait deux ans en avance. Généralement, les étudiants, là on est déjà complet pour le mois de février quasiment, enfin pas tout à fait, mais on peut dire que les jeunes se préinscrivent, à peu près entre 7 et 12 mois à l'avance. Le 4L Trophy, ça a été lancé en 1997, d'après ce que j'ai lu. Est-ce que ça a été tourné vers les jeunes uniquement dès la première année de lancement ? Et si oui, pourquoi avoir ciblé les jeunes à ce moment-là ? Alors en fait, Désertour est une entreprise familiale. Je travaille avec mon père, mon frère, mon mari, ma belle-sœur et puis bien d'autres. Et donc c'est né d'une passion en fait. Jean-Jacques Ré, l'investigateur de Désertour, avec qui je travaille depuis 25 ans, est un passionné de rallye raide. Il a eu la chance de vivre les années fastes du Paris-Dakar avec Thierry Sabine, Balavoine, etc. Il a fait aussi le rallye des pharaons, le rallye des Tunisies. Donc c'est un motard de base. Et puis après, il s'est lancé aussi sur le 4-4. Et donc c'est en rentrant dans de ses périples qu'il s'est dit, il faut absolument qu'on puisse faire profiter de ce genre d'aventure. Et puis surtout le désert, parce que la magie de tous ces événements, le dénominateur commun, c'est la magie du désert, les grands espaces, l'évasion, la liberté. Et donc il a souhaité, il a réfléchi en se disant, mais comment pourrais-je faire pour faire profiter de ce type d'aventure ? Donc le 4L Confi est né d'une passion, d'une idée. Il est vraiment basé sur la pure tradition des rallyes raides, avec un roadbook et une boussole, deux personnes, un pilote copilote. Et donc, après la réflexion, il s'est dit, quel est le véhicule pour le rendre accessible au plus grand nombre ? Bien sûr, il faut toujours aussi que ce soit accessible au niveau du tarif. Donc on essaie de faire des événements très accessibles pour tout le monde. Et donc la voiture, le choix est tombé sur la 4L, pour deux raisons, pour son accessibilité au niveau du tarif, mais aussi pour sa robuste... C'est vraiment une voiture robuste qui passe partout. Donc il est parti faire les roucaux avec une 4L, tout seul, avec une personne, et il est parti faire les reconnaissances. Et effectivement, il a dit, bingo, le véhicule est adapté. Et de là est née l'aventure 4L Profi, où la première édition, ils étaient deux véhicules. Et ils se sont dit que ça marchait pour des étudiants qui n'avaient pas forcément fait des milliers de kilomètres de route, que c'était encore malléable et facile. Et alors vous parlez de prix. Aujourd'hui, combien ça coûte ? C'est comment est-ce qu'on peut faire quand on est étudiant pour participer à cette aventure ? Alors les frais d'inscription sont de 3 150 euros. On parle toujours pour deux, pilote-copilote. On devient un couple d'aventuriers pendant toute la période de nos événements, auxquels il faut rajouter bien entendu le véhicule. Alors le marché de la 4L, bien sûr, évolue. On peut trouver des 4L à 1 000 euros ou même à 500 euros dans une vieille grange. Mais aujourd'hui aussi, le 4L Profi, la réalité, parce qu'on peut aussi trouver des véhicules à 5 000 et quelques euros. On va dire qu'avec les faux frais, carburant, la descente d'Espagne, quelques péages, etc., il faut compter pour deux, entre 8 et 9 000 euros pour deux personnes. Avec tout compris le système de sécurité, géolocalisation, assurance, rapatriement, etc. Et donc j'imagine que c'est ça qui va prendre le plus de temps aux étudiants et qui, du coup, va leur apporter beaucoup de compétences. C'est presque, d'après ce que je disais, c'est presque créer sa mini-entreprise que de s'investir dans le 4L Trophy. C'est carrément ça. C'est vraiment leur premier projet pédagogique et concret. Et puis, comme la carotte est plutôt sympa, elle est dans le désert. Donc, effectivement, c'est très motivant. Donc, ils doivent déjà s'intéresser, s'inscrire et puis créer un bon sponsor, tenir un budget, démarcher des entreprises ou organiser quelques activités de financement, créer une association, tenir des comptes, négocier. Donc, on retrouve dans cette préparation qui paraît des fois fastidieuse et quel que soit l'événement, même les féminins nous disent finalement, c'est un super projet dès la préparation parce qu'on se découvre des compétences. La motivation est grande puisque de toute façon, quand on est jeune, on a très envie d'y aller. Donc, on est prêt à se relever les manches et aller au-devant de partenaires, de les convaincre en leur offrant une visibilité de communication originale. Donc, oui, c'est un vrai projet pédagogique qui dure une année et qui leur permet ensuite de connaître un peu tous les rouages, les premiers rouages d'une micro-entreprise. D'ailleurs, beaucoup d'étudiants le mettent dans les CV. Souvent, je vois des entreprises qui me disent « Dans le CV, j'ai vu qu'il avait fait le 4L Trophy » et puis aussi, on a beaucoup de jeunes qui travaillent avec nous et qui, grâce à ça aussi, trouvent des jolis postes dans l'événementiel. Oui, donc c'est vraiment inscrit sur les CV. Vous avez des retours d'entreprises qui disent que quelqu'un qui a fait le 4L Trophy, il sait un peu vers quel type d'étudiant il se tourne en tout cas. Tout à fait. Puis au-delà de la préparation, ça demande aussi une certaine maturité, une maturité qui peut être professionnelle, c'est-à-dire qu'on en sort un peu grandi de cette aventure. On est livré un peu soi-même. C'est la première fois qu'on part comme ça dans un contexte aventure, à deux, on découvre, on traverse plusieurs pays. On part de Biarris, on traverse tout l'Espagne, on prend le bateau à Gibraltar, on traverse d'abord le nord du Maroc, puis ensuite on va dans le sud à Merzouga. On évolue dans la région de Merzouga, puis on rallie Marrakech. J'ai toujours un souvenir d'une maman qui m'avait appelée il y a quelques années après le 4L Trophée qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait à mon fils ? » Ça y est, il a complètement changé, il est devenu autonome, il fait même son linge, il plie son linge. Donc oui, ça fait grandir. De toute façon, c'est une aventure, on est confronté forcément à quelques galères. Alors il y en a qui n'ont pas du tout de galères, il y en a d'autres qui ont beaucoup de galères. Souvent ce sont des pannes mécaniques, mais voilà, beaucoup de solidarité entre eux aussi, puis beaucoup d'échanges, de rencontres qui leur permettent après de tisser des liens avec aussi des partages, ils se posent beaucoup de questions sur leur avenir, etc. Donc ils échangent beaucoup entre étudiants, ils viennent souvent nous parler aussi. Je dis souvent que le 4L Trophée est un baromètre de la société et j'ai pu observer l'évolution de la mentalité de tous ces jeunes depuis plus de 25 ans et il y en est dans le bon sens. Je vous le confirme. En tout cas, c'est assez complet ce que vous nous décrivez comme expérience, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des compétences un peu techniques voire même peut-être mécaniques et puis après des compétences vraiment ce qu'on va appeler soft skills, sociales, etc. Est-ce qu'il va y avoir des liens créés entre les entreprises peut-être sponsors et les étudiants qui vont peut-être après déboucher sur des emplois ou... Tout à fait. Après, il y a aussi nos partenaires qui sont présents comme Intermarché qui, devant tous les étudiants, leur a dit on recrute, n'hésitez pas à nous retrouver sur les mêmes valeurs. On partage ces valeurs qui sont l'action, le partage, la solidarité qu'on peut retrouver aujourd'hui au quotidien et qui sont des valeurs importantes à garder. donc, oui, ça peut créer un tissu relationnel avec des futures embauches à la clé ou des nouvelles compétences. Est-ce qu'il y a un réseau d'alumni, on va dire, du 4L Trophy, je ne sais pas, qui se retrouvent régulièrement, qui peuvent céder ensuite ? On y a longtemps pensé, on a voulu le faire, mais c'est vrai que notre activité nous demande beaucoup d'engagement, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps et on ne l'a pas fait. Alors, on a une communauté, on a souvent des e-mails puisque un trophiste oublie rarement cette aventure, elle est gravée au fond de lui et souvent, on a des rencontres ou des petits e-mails aussi sur les réseaux sociaux, il y a des groupes, etc. Mais non, on aurait dû le faire d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, on aurait un très beau réseau. Est-ce que vous pensez que chaque étudiant devrait faire une expérience aussi forte, peut-être un pas de côté de ses études, que c'est presque un passage obligé, que c'est ça qui donne aussi des compétences différenciantes ensuite pour le marché du travail ? Oui, mais de toute façon, pour moi, qui voyage ajoute à sa vie, qui est un proverbe arabe, pour ma part, quand j'étais jeune, je suis partie faire un an autour de l'Amérique du Sud avec sac à dos, tout ça. Je trouve effectivement que, et ça m'a beaucoup servi ce voyage quand j'étais jeune, qui restait en socle toute ma vie, quand on rencontre des difficultés, de ne pas baisser les bras, d'avancer, d'oser aller vers les autres, d'oser s'exprimer, oser demander, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui n'osent pas. ça fait vraiment grandir, puis ça donne une confiance en soi, ça enlève plein de barrières. Donc oui, aujourd'hui, je pense que c'est essentiel de faire ce genre d'aventure ou de défi ou autre que le 4L Trophy, autre chose, un voyage, etc. permet toujours de grandir et d'en ressortir plus fort. Merci beaucoup, Géraldine Rey, présidente de Desert Tour. Merci de nous avoir transmis votre passion pour le 4L Trophy et expliquer aussi pourquoi et en quoi ça peut être un atout pour les entreprises. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis et donc à demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Education. Sous-titrage Société Radio-Canada